Bonjour. Et si je vous disais qu'il est possible pour une personne d'avoir le souvenir qu'un événement s'est produit dans le passé, et de finalement réaliser plus tard que ce souvenir était faux ? Ou qu'il pourrait exister un double de vous-même, quelque part dans un univers parallèle, un monde ressemblant au nôtre, mais cette personne serait totalement différente de vous ? Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Mandela. Et beaucoup de gens croient que c'est le résultat d'une sorte de fusion entre des réalités parallèles. Quoi qu'il en soit, c'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce que l'effet Mandela ? Tout a commencé avec l'histoire d'un homme, connu sous le nom de Nelson Mandela. Nelson Mandela était un révolutionnaire sud-africain, anti-apartheid, leader politique et philanthrope, emprisonné dans les années 80. C'est là que les choses deviennent intéressantes. En 2010, une écrivaine et chercheuse paranormale, Fiona Brum, se souvient d'avoir eu un souvenir clair de la mort de Mandela, dans les années 80, alors qu'il était encore à la célèbre prison de Robin Island. Elle se souvient même d'avoir regardé les émeutes, qui ont suivi les nouvelles, avec beaucoup de détails. Ce qui est étrange, c'est que beaucoup d'autres personnes en Afrique du Sud, ont également partagé son opinion, et ses souvenirs. Fiona Brum, a été célèbre pour avoir déclaré. Je croyais que Nelson Mandela était mort en prison. Je pensais m'en souvenir clairement, avec des extraits de ses funérailles, le daïe en Afrique du Sud, des émeutes dans les villes, et le discours sincère de sa veuve. Puis, j'ai découvert qu'il était encore en vie. Elle a appelé ce phénomène étrange, l'effet Mandela. Elle, et beaucoup d'autres personnes, croient que le phénomène était le résultat d'une distorsion, causée par le mouvement entre des réalités parallèles. Il y a eu de nombreuses définitions de cet événement étrange. Les psychologues expliquent l'effet Mandela, par le biais de la mémoire, et des effets sociaux, en particulier la fausse mémoire. Il s'agit de se souvenir par erreur, d'événements ou d'expériences qui ne se sont pas produits, ou de déformer des souvenirs existants. La fabrication inconsciente de souvenirs fabriqués, ou mal interprétés, est appelée confabulation. Dans la vie quotidienne, la confabulation est relativement courante. Mais la plupart des gens, rejettent cette explication psychologique, simplement parce qu'il y a beaucoup trop de personnes, qui se souviennent exactement de la même chose, avec beaucoup de détails. Ces personnes attribuent ces faux souvenirs, à l'existence d'univers multiples, ou d'univers parallèles, et croient que leur conscience, appuisée dans ces réalités, qui leur ont laissé de soi-disant faux souvenirs, qui sont en fait, des souvenirs réels, simplement pas de cette réalité, mais d'une réalité parallèle. C'est ainsi qu'est né un site internet, connu sous le nom de MandelaEffect.com. Un site web, qui agit comme une archive, non seulement pour les faux souvenirs entourant la mort de Mandela, mais aussi pour d'autres, comme les funérailles télévisées populaires du révérend Billy Graham, et les fautes d'orthographe, de la populaire série de dessins animés, le Nettoon. Fiona Broome était également connue pour avoir donné d'autres exemples de l'effet Mandela. La plupart du temps, les gens qui croient en ce phénomène, utilisent des explications quantiques, et d'autres hypothèses, pour appuyer leur théorie des réalités parallèles. Ils croient fermement que la part de fausses mémoires, est une preuve concrète de l'existence d'un univers parallèle, qui parfois, à cause de certains événements quantiques, interfère, et peut-être fusionne, avec notre propre réalité, laissant de nombreuses personnes, avec les faux souvenirs de la réalité d'avant. Les cas de l'effet Mandela, sont partout. En 2016, le monde des réseaux sociaux s'est embrouillé, lorsqu'un livre d'histoire populaire pour enfants, et une série télévisée animée, connue sous le nom de Berenstein Bears, a été publiée sur un blog. Des milliers de personnes sont absolument sûres, que le titre de la caricature a été appelé Berenstein, et non Berenstein. Alors que certains pensaient que c'était à cause de fautes d'orthographe, d'autres pensaient que c'était dû à l'effet Mandela. Il croit qu'une mémoire collective, pointe vers une réalité parallèle, dans laquelle l'animation s'appelle, Berenstein Bears. D'autres exemples de l'effet Mandela, comprennent l'émission de télévision, Sex and the City, dont beaucoup de gens s'en souviennent comme, Sex, in the City. Les téléspectateurs assidus de la sitcom populaire, ont affirmé être absolument persuadés, que le nom était connu comme étant, Sex, in the City. Même s'il n'y a pas de preuves à l'appui de cette affirmation, de nombreuses personnes, peuvent jurer qu'il en était ainsi. Voici d'autres exemples. L'agence tout risque. De nombreuses personnes, croyaient que le camion de la célèbre série, l'agence tout risque, était tout noir, avec une bande rouge au milieu. Mais en réalité, il semblerait qu'il n'en était rien. Le camion aurait toujours été noir, et gris au-dessus de la bande rouge. Le fait que des milliers de personnes avaient le même souvenir, est toujours déconcertant. Peut-être que dans une réalité parallèle, les créateurs de la série, avaient décidé de faire un camion différent. Le personnage du jeu de Monopoly. Les gens qui croient en l'effet Mandela, ont également affirmé, que le célèbre personnage du jeu de Monopoly, aussi connu sous le nom de Rich Uncle Pennybag, avait un monocle. Ils étaient absolument persuadés qu'il en portait un, mais les preuves ont montré que ce n'était pas vrai. Dark Vador. C'est probablement l'un des exemples les plus populaires de l'effet Mandela, et même Fiona Broome, a attesté de cela aussi. Elle affirme qu'elle se souvient parfaitement, de la façon dont Dark Vador, avait dit à Luke. Luke. Je suis ton père. Mais en regardant le film encore et encore, elle confirme que Dark Vador n'a jamais dit. Luke. Je suis ton père. Ce qu'il a dit était. Non. Je suis ton père. Alors, la question que l'on peut se poser. Était-ce juste une ligne de film dont on se souvient mal, ou un phénomène inexpliqué ? Qui sait ? Non. Je suis ton père. La jambe du droïde. De nombreuses personnes ont été très surprises, et même choquées, quand elles ont subitement découvert, qu'une des jambes du droïde de la célèbre saga Star Wars, était argentée. En effet, dans leurs souvenirs, les deux jambes du droïde, avaient toujours été identiques, et de couleur dorée. Alors le fait que des milliers de personnes avaient le même soi-disant faux souvenir, est vraiment très étrange. We are the champions, de Queen, se termine différemment de la mémoire populaire. Beaucoup de ceux qui connaissent la célèbre chanson à succès, We are the champions, de Queen, se souviennent des paroles finales comme étant. Pas de temps pour les perdants, parce que nous sommes les champions, du monde. Et bien, devinez quoi ? Il n'y a pas, du monde. Les dernières paroles de la chanson se terminent juste comme ça, et cela rend les gens fous, parce qu'ils étaient sûrs à 100% de l'avoir entendu autrement dans le passé. Un autre cas intéressant de l'effet Mandela, est avec la célèbre peinture de Mona Lisa. Les gens pensent que Mona Lisa, sourit maintenant, mais ils se souviennent clairement, qu'elle avait l'habitude d'être sans émotions. Beaucoup de gens insistent passionnément pour dire, que la Joconde a changé, parce qu'ils se souviennent qu'elle avait un visage droit, sans aucune émotion. Quand on regarde de près la magnifique peinture maintenant, on a l'impression qu'elle a un sourire, au lieu d'un visage sans expression. Toutes ces histoires, et ces cas de l'effet Mandela, ont l'air incroyables, mais semblent pourtant bien réels. S'il existe des univers parallèles, qui parfois fusionnent avec notre réalité, pourrait-il y avoir certaines personnes, qui croient se souvenir que les allemands ont peut-être gagné la deuxième guerre mondiale, ou qu'ils vivent dans un pays, qui n'existe pas dans notre réalité. Eh bien, il y a des histoires connues de personnes, qui ont eu des souvenirs similaires inexpliqués. Un cas célèbre, est l'histoire, de l'homme du pays qui n'existe pas. Selon la légende, à un moment d'un été particulièrement chaud, de 1954, un homme est entré à l'aéroport Aneda, de Tokyo, au Japon. Il venait d'Europe, et s'était rendu plusieurs fois au Japon. Sur lui, se trouvaient différentes devises, de différents pays européens, ainsi que de l'argent japonais pour son prochain voyage. Il était également adepte de plusieurs langues, y compris le japonais, mais il semblait que le français, était sa langue maternelle. Rien d'extraordinaire, à ce moment de l'histoire. Mais lorsque cet homme a déclaré son pays d'origine, en produisant son passeport, les choses ont commencé à prendre une tournure étrange. Selon ses papiers officiels, et l'homme lui-même, son pays d'origine était, Torred. Il a été en mesure de produire des documents, tels que son permis de conduire, ses relevés bancaires, et ses documents commerciaux officiels. Peut-être sentant la confusion, l'homme a déclaré que c'était un petit pays, niché entre l'Espagne et la France. De plus, Torred, jouissait d'une longue et fière histoire, qui remontait à plus d'un millier d'années. Inutile de dire que les douaniers n'ont pas reconnu un tel pays. Il ne pouvait pas non plus le trouver sur une carte officielle à leur disposition, ou en trouver mention, dans des livres d'histoire. Perplexe quant à ce qu'il fallait faire, et avec sa coopération, l'homme a été placé sous la garde de l'immigration. Sous surveillance constante à l'extérieur de sa chambre, l'homme passa la nuit dans un hôtel à proximité. Son passeport, et ses papiers officiels, ont été confisqués, afin que le service d'immigration, puisse résoudre ce problème. Le lendemain matin, l'affaire déjà mystérieuse, prend une tournure encore plus étrange. Alors que les fonctionnaires allaient chercher l'homme dans sa chambre d'hôtel, ils ont découvert, à leur grand étonnement, une chambre vide. Malgré les gardes à l'extérieur de la pièce, et du bâtiment, il s'était tout simplement volatilisé. Sa chambre était située en hauteur, avec une seule fenêtre. Si l'homme avait tenté de partir par là, il aurait simplement fait une chute mortelle, car la fenêtre n'avait pas de rebord, ou de balcon. De plus, le passeport, et les documents officiels, manquaient également dans les bureaux de l'immigration. En tout état de cause, les documents n'avaient donné aucun résultat. Les agents de l'immigration, faisaient sonner un numéro de téléphone sur ses papiers d'affaires. D'après les rapports, le numéro n'existait pas. Alors comment est-il possible que des milliers de personnes, se souviennent de tant de choses, avec des détails clairs, juste pour découvrir qu'elles sont en réalité, complètement différentes de ce dont elles se souvenaient ? Comment est-il possible que des personnes émergent, et déclarent vivre dans un pays, qui n'a jamais existé dans notre réalité ? Un pays pour lequel, ils peuvent présenter des preuves de son existence ? On peut se demander, s'il y a une explication quantique à ces phénomènes. Peut-être qu'il existe un événement quantique, débloquant une sorte de portail, qui permette aux dimensions parallèles de se déplacer, et de fusionner les unes avec les autres. Selon certaines personnes, il existerait divers portails dans ces réalités parallèles. Et une découverte récente, faite par un scientifique, d'une première possible preuve d'un univers parallèle, pourrait tout simplement changer la situation. L'étude menée par un groupe d'astronomes britanniques, montre des endroits inexplicables dans le cosmos, qui pourrait offrir la toute première preuve que nous vivons tous, dans un multivers. La théorie elle-même, a soulevé beaucoup de questions, comme celle-ci. Y a-t-il un autre vous et moi là-bas ? Un autre vous, sur une autre planète, vivant une autre vie ? Existe-t-il une autre version des événements, dans un autre monde ? La théorie du multivers, propose qu'il existe une quantité infinie d'univers, et cela inclut notre propre planète. Mais ce n'est qu'une des nombreuses théories, qui tend à prouver la possibilité de l'existence d'un multivers. Une autre théorie, qui tend à prouver cette théorie du multivers, est l'univers infini. On ne sait pas quelle est la forme de l'espace-temps, mais une théorie particulière, tend à montrer que l'univers est plat, et infini, ce qui signifie que l'univers, continue pour toujours. Les croyants de cette théorie, disent qu'il est possible pour les univers, de commencer à se répéter, du fait que les particules existent de plusieurs manières, créant une série d'univers, et de dimensions parallèles. Une autre théorie intéressante, est la théorie des univers mathématiques. Le fondement de cette théorie, est le fait que notre réalité physique externe, est faite entièrement d'équations mathématiques. Cela amène les gens à croire, que l'univers physique, est mathématique dans un sens bien défini, et dans ses mondes suffisamment complexes, pour contenir des sous-structures conscientes de soi, ils se perçoivent subjectivement, comme existant dans un monde physiquement réel. L'hypothèse suggère que des mondes, correspondant à des ensembles différents de conditions initiales, de constantes physiques, ou d'équations différentes, peuvent être considérés comme également réels. La structure de cette théorie peut changer, mais cela dépendrait de l'univers dans lequel vous êtes. Max Tegmark, de l'Institut de Technologie du Massachusetts, a été cité, en disant ceci. Une structure mathématique, est quelque chose que vous pouvez décrire, d'une manière complètement indépendante du bagage humain. La théorie la plus connue, est la théorie des univers parallèles, conçue par un homme nommé, Giveret. Un jeune doctorant de l'université de Princeton, qui, en 1954, a eu l'idée qu'il y avait une forte probabilité de l'existence d'univers parallèles, qui ressemble exactement au nôtre. Il a affirmé que dans ces univers parallèles, nos guerres ont eu des résultats différents de ceux que nous connaissons. Cette théorie, pourrait nous donner une explication pour l'occurrence mystérieuse de l'effet Mandela. Ce pourrait-il, que ceux qui croyaient que Mandela est mort dans la prison, ont déplacé leur conscience dans l'un de ces univers, et dimensions parallèles, mais ont été attirés par la suite vers la nôtre. Cela pourrait expliquer tous leurs faux souvenirs, qui n'étaient peut-être pas faux, mais qui étaient vrais, tout simplement dans cet univers parallèle. On pourrait douter de la crédibilité de cette théorie, mais ce qui semble étrange ici, c'est pourquoi Giveret, aurait voulu risquer son avenir pour une erreur, et risquer sa propre carrière, en posant une théorie sur les univers parallèles. Cela aurait été suicidaire sur le plan de sa carrière, alors il devait en être sûr, avant de proposer une telle théorie. Un autre homme, qui a également parlé de cette théorie, a été le regretté Stephen Hawking. Son dernier article avant sa mort, parlait de la théorie des multivers. Il a été publié quelques mois après sa mort, et Stephen Hawking, avait parlé de la théorie en détail. Il avait déclaré. Nous ne sommes pas dans un univers unique, mais nos découvertes impliquent une réduction significative du multivers, à une gamme beaucoup plus petite d'univers possibles. Selon la théorie de Stephen Hawking, nous avons plus d'un univers, et il y a infiniment plus d'univers parallèles, qui sont comme les nôtres, et qui contiennent aussi quelqu'un comme vous. Ce qui signifie, qu'il y a un autre vous là-bas, qui ne regarde pas cette vidéo en ce moment, et il est probablement, le contraire de ce que vous êtes en ce moment. Alors, l'effet Mandela, n'est-il simplement que le résultat de faux souvenirs, ou bien s'agit-il, d'un bug de la matrice, dans laquelle nous vivons ? Je vous laisse juger par vous-même, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada